3 députés nationaux de la plateforme LAMUKA dans ses arrêts rendus vendredi. Il s'agit notamment de Jean Goubal Kalala et Cheruban Okende. Ces derniers seront remplacés respectivement par Pierre Kangoudia et Wivine Molleka, tous membres du Front commun pour le Congo. Pierre Kangoudia, du Front de Congolais pour la démocratie et Wivine Molleka, du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, viennent d'être réhabilités par la Cour constitutionnelle. Ces deux membres du Front commun pour le Congo vont désormais prendre les sièges de Jean Goubal Kalala et Cheruban Okende de l'opposition à l'Assemblée nationale. Pierre Kangoudia et Wivine Molleka vont représenter respectivement le district de Mouamba et de Lukunga. Ces deux invalidés ont été proclamés députés nationaux par la Commission électorale nationale indépendante en janvier 2019. Les arrêts rendus par la haute cour ont tourné en faveur du FCC. A l'Assemblée nationale, la plénière de vendredi a été marquée par la mise en place des différentes commissions au cours de laquelle le député national Léon Mandolet a proposé une motion incidentielle sur les nominations à la GECAMINE et à la Société de chemin de fer du Congo, demandant au président de surseoir les ordonnances. La Chambre basse a estimé qu'elle était incompétente pour trancher cette question. Dans une motion incidentielle, les députés nationaux Léon Mandolet a soutenu que les ordonnances nommant les mandataires de deux entreprises publiques, GECAMINE et SNCC, ne sont pas contre-signées par le Premier ministre. Et ces ordonnances ont été prises sans la proposition du Conseil des ministres. Par conséquent, elles doivent être rapportées. La Constitution prévoit que les trois actes de nomination fassent impérativement l'objet des délibérations du Conseil des ministres, avant toute signature et publication. Elles exigent également le contre-signées du Premier ministre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 81 de la Constitution. La motion incidentielle du député Léon Mandolet a suscité un débat houleux, jusqu'à faire intervenir le député Henri-Thomas Loukondo, qui a fait des révélations portant sur les mêmes nominations. Mais tout de même, il a fait savoir qu'il n'appartient pas à l'Assemblée nationale d'être tranché sur cette matière qui relève des juridictions compétentes. On ne pouvait pas discuter sur les actes posés par le chef de l'État. Faire la précision que nous, nous parlons là du gouvernement qui doit appliquer un gouvernement totalement inconstitutionnel. C'est la politique, parce qu'on nous a donné la parole. Il y a eu une motion d'information. On devrait parler, mais sur le plan réglementaire, sur le plan pur du droit pur, on ne peut pas discuter des actes posés par le président de la République, parce qu'il est irresponsable politiquement. C'est pourquoi nous nous parlons du gouvernement. Peu avant cette motion, la présidente de la Chambre basse du Parlement a donné les détails sur la composition des différentes commissions. Parmi les dix commissions, huit ont totalisé les nombres requis, parmi lesquelles la Commission Économie et Financière, deux autres commissions, dont celle du genre et des droits de l'homme, qui doivent se conformer le plus vite possible. Au cas contraire, le bureau prendra des mesures d'arbitrage. À mes côtés pour en parler, justement, Claude Chilumbay, rapporteur de la Commission électorale de l'UDPS et avocat. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Dites-nous d'emblée, quel est votre regard, justement, sur cette motion incidentielle contre les ordonnances du chef de l'État qui violeraient la constitution débattue au sein de la Chambre basse du Parlement ? Ça m'a paré quelque peine aux airbonds. On n'a pas imaginé une seule fois que la Chambre se livrerait à une activité aussi indécente. Bien évidemment, heureusement qu'il y a eu des gens si avertis, qui ont prévenu cela, le danger qui guettait la nation, par rapport à cette assemblée qui se veut désormais compétente de discuter des actes du président de la République, en l'occurrence de l'ordonnance, nommant les mandataires dans les entreprises publiques. Ça m'a paré indécente. Est-ce que, selon vous, la démarche des députés a respecté la procédure prévue par le règlement régissant cette institution ? Nous ne pouvions même pas parler de la procédure, parce qu'il n'est pas question de parler de la procédure. Il est question de s'abstenir de discuter des actes qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée. Les ordonnances, nous disons qu'elles ont été signées en bonne et due forme, elles ont été contre-signées par le Premier ministre et il pose la question d'urgence. Il y a bel et bien urgence. Il n'appartient peut-être que le FCC de ne pas comprendre que la corruption tant décriée dans une entreprise comme la Gécalmine n'est pas une urgence pour la nation. Et qu'aujourd'hui, si par exemple les ordonnances du chef de l'État décrétant ou déclarant la guerre doivent être contre-signées par le Premier ministre et que si nous sommes attaqués aujourd'hui, les députés veulent nous apprendre que le chef de l'État ne peut pas décréter la guerre. C'est ça en fait le nouveau droit administratif du député du FCC. Ce qui est clair ici, ils doivent savoir qu'aucune légitimité n'est condition de la survie de l'État. Ils n'ont qu'à accélérer leurs négociations et faire vite pour qu'on ait un gouvernement. Sinon, le chef de l'État continuera de nommer. Ça devait se faire comme ça. Ici, il est question de poser la question au juge si ces actes sont valides ou pas. On a nommé à la SNCC parce qu'il n'y avait pas de DG. Le DG venait des points de fonction de Premier ministre. On a nommé à la Gécalmine parce qu'il y avait urgence, il y a catastrophe dans cette entreprise. Ce matin encore, vous avez suivi RFI à propos de la contradiction de rapport de la Gécalmine noté par les litiers. Il est clair que c'était une hémorragie dangereuse et honteuse pour le pays. Le chef de l'État, garant de la légalité et de la continuité ici au pays, ne peut pas rester bras croisés. Et que nos amis du FCC doivent la prendre de cette façon-là, le chef va continuer de nommer parce que l'État n'est jamais en vacances pour cela. Merci beaucoup Cléodine Maï pour ces éclaircissements. Je vous rappelle que vous êtes rapporteur de la commission électorale de l'État.